Mon nom est Eloane, ou comme tout le monde se plaît à m'appeler, Eliana Lisbeth. Ce que je m'apprête à vous raconter est survenu il y a quelques années. J'en suis encore toute retournée. Tu dois tout d'abord savoir que malgré toute ma volonté pour les ignorer, je vois malheureusement les morts et ceux, depuis que je suis toute petite. Une nuit, lorsque je n'avais que 17 ans, j'étais couché dans mon lit, et j'ai entendu un chuchotement juste à côté de moi. J'ai brusquement voulu me tourner de côté mais j'en fus incapable. « Que m'arrive-t-il ? » me suis-je alors demandé. J'étais littéralement collée à mon lit, et je ne pouvais même plus bouger. J'ai tiré de toutes mes forces pour relever la tête mais tout mon corps était paralysé. J'ai tenté de hurler, en vain. Je ne pouvais bouger que mes yeux. La porte de ma chambre s'est alors ouverte, lentement. Une longue et difforme silhouette y est apparue. J'avais tellement peur que j'aie fermé les yeux, en essayant de me convaincre que ce que je voyais n'était que le fruit de mon imagination. Je le crus, lorsque les chuchotements ont cessé mais c'est lorsque j'ai ouvert les yeux que je l'ai amèrement regretté. La silhouette difforme était désormais au-dessus de mon lit. Je ne pus faire autrement que de remarquer que ses yeux noirs étaient injectés de sang. Ses cheveux sombres et huileux étaient collés tout autour de ce qui ressemblait le plus à son visage. Il était terriblement sireux et semblait inhumain. J'ai tout fait pour me détourner de son regard, mais cette « chose » s'est malheureusement rapprochée de mon visage. Je pouvais sentir son haleine chaude et puante. Un liquide chaud et visqueux s'est mis à couler de sa bouche et il a la choir mollement sur ma joue. Tu veux savoir ce qui m'est arrivé ensuite ? Je te raconte ma triste histoire, dans le merveilleux livre intitulé « Au-delà du ciel ». Inspiré par de véritables événements ésotériques que j'ai vécu, j'y raconte ma terrible histoire en tant que médium et passeuse d'âme. Écrit par la talentueuse auteure Chantal Marois, le tome 1 et 2 sont disponibles sur Amazon. Bonne lecture à toi, et je t'en supplie, si tu entends des chuchotements dans le noir, ne ferme pas les yeux. Sous-titrage ST' 501